... Vous avez cité le candidat de l'UMP cinq fois et la candidate socialiste, pas une seule fois. Elle s'appelle Michèle Delonnet. Elle s'appelle Michèle Delonnet. Et puis Michèle Delonnet, maintenant on connaît son nom. Tout le monde connaît son nom maintenant, Michèle Delonnet. En plus, c'est une femme engagée, de par son métier. C'est une femme médecin, cancérologue, au service des autres. On a besoin à l'Assemblée nationale, justement, d'avoir de plus de femmes. Alors que Michèle, c'est d'abord l'humain, c'est le cœur, c'est son métier aussi qui fait ça. C'est une femme qui aime les gens. Et je crois que c'est la grande différence. Je vous demande de transformer ce formidable résultat de l'élection présidentielle en victoire dimanche prochain pour notre candidate, Michèle Delonnet. Tous les yeux seront tournés vers cette circonscription. Nous allons assurer la victoire dimanche prochain, de Michèle Delonnet. Nous allons appeler l'élection. Michèle Delonnet. Michèle Delonnet. Michèle Delonnet. Nous avons tout dit, vous avez tout compris en soi de l'égal. A dimanche prochain, vous allez y voir ! La droite battue dans cette circonscription, la droite qui détenait la deuxième circonscription de la Gironde depuis 1947. France Bleu Gironde, à Pauillac, 100.1. Véritablement ce qui vient de se passer là est un fait historique. 11 ministres, dont François Fillon, étaient candidats aux législatives dimanche dernier et aujourd'hui. Tous ont été élus, ou réélus, à l'exception d'Alain Juppé, le numéro 2 du gouvernement battu à Bordeaux et qui a annoncé. Je présenterai dès demain matin au président de la République et au Premier ministre ma démission de méconchon de ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. Eh bien, le message envoyé par les Bordelais ce soir, qui lui ont fait défaut de 670 voix permettant à Michel Delaunay, la socialiste, d'être élu, eh bien le message a été reçu donc 5 sur 5 par Alain Juppé. Alain Juppé donc qui va présenter sa démission du gouvernement. Je lui dis très simplement et il vit ce que j'ai vécu. Il y a 18 mois, c'est-à-dire le moment extrêmement désagréable d'être battu à quelques centaines de poids. Je suis un peu médecin cancer d'or et je vais me mettre en disponibilité. Mais je dois dire que pour demain, je ne suis pas encore organisée vraiment. Mes chers amis, je veux vous présenter la nouvelle députée du Médon qui vient d'arriver à l'instant. Bravo à Pascal tout simplement et je lui disais quand on s'est retrouvés parce qu'on a partagé beaucoup de moments de campagne qu'on allait mettre une panique toutes les trois à la centrélation. Comme quoi il n'y a pas de forterance imprenable. C'est pas posé du tout comme photo, c'est vachement naturel. Je ne vois pas d'exemple d'écrivain actuel engagé dans la littérature romanesque qu'il soit dans une action publique. Moi, je n'ai jamais été un écrivain de plein exercice. Je suis un écrivain d'été. Il y a des moments où les mots coulent facilement et en général sont bons. Je finis ma 44e année de médecine. Donc, on voit que c'est un investissement assez considérable. En plus, dans une très très belle spécialité qui est la cancérologie cutanée. dont c'est une de mes modestes gloires, je pense que je suis l'initiatrice. La profession de médecin donne une dimension intérieure qui est très grande. Je pense que je demeurerai toujours médecin. Quand, en conseil municipal, le Juppé a été désobligeant avec moi qu'il y a eu un petit jeu drôle ou une petite chicane et que je vais à l'hôpital attendre les résultats de scanner de mes patients, en cinq minutes, tout est balayé. C'est, au sens pascalien du terme, d'un autre ordre. C'est un remède définitif anti-grosse-tête. Là, j'étais un peu sérieuse. Je me méfie de vous, comme vous le sentez, là. Alors, on dit que c'est la maison, on dit, je crois que c'est vrai, de Madame Duplessis qui tenait un salon au XVIIIe siècle et qui réunissait peut-être dans ces lieux. Mais vous savez, l'imagination est plus importante encore que la réalité des faits. que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, c'est vrai que c'est une ère de tranquillité et de bonheur. Je pense que ça a été un des bonheurs aussi de mon papa, tout simplement, qui était un agriculteur féroce, qui avait la main verte et qui avait passé toute son enfance dans les champs, littéralement, au sens le plus strict, et qui aimait beaucoup, avait vraiment une joie profonde à entretenir ce jardin après ce moment où il a été en retraite de toutes ses occupations, c'est-à-dire de 70 à 90 ans. Non, non, je ne suis pas... Abattue ! Je ne suis pas abattue, non. Mais je vous dis, le plus triste, c'est qu'il y avait énormément d'archives pour toute la carrière de mes parents. Et j'avais fait plusieurs cartons pour les apporter aux archives départementales. Tout cela a disparu. 20 000 livres ? Oh oui, mais c'est incroyable, incroyable. Et les archives, qu'est-ce que c'était ? Les archives, c'était... Il y avait un carton qui était certainement assez précieux parce que papa me l'avait signalé, qui étaient des choses de la résistance. Et puis, il y avait, je ne sais pas, des tas de dossiers de sa carrière préfectorale, de la RTF, quand il était directeur général. Là, ça, c'était la revue des deux mondes. Il avait vraiment 15 tonnes de la revue des deux mondes. Et où étiez-vous quand on voulait... J'étais à la permanence. Voilà, vous avez tout vu. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mon père a écrit un livre avec un très beau titre qui est Le piéton des nuages. Je viens ici depuis à peu près 55 ans et je me dis souvent que Montaigne pourrait s'être promenée à cheval sur cette côte. Elle aurait été strictement la même. Cette espèce d'éternité. Et souvent, et je le dis dans le livre, j'ai noté dans mes journées ici les couleurs du temps et les bruits du temps. Et on peut prendre un cahier de 1960 ou un cahier de 1980. Les notations sont assez superposables, ce qui montre que cette mobilité est innuable. Quand je pars me promener, j'ai souvent différents niveaux de l'existence qui se concurrencent les uns les autres. Et quand je réécoute les cassettes que j'enregistre sur la plage, je passe souvent d'un niveau très concret à quelque chose qui ne l'est plus du tout. Le livre fini où il commence, comme l'ont fait avant lui mes livres précédents, sur la plage, littéralement sur la plage, sur cette plage où je marche depuis tant d'années, quelques jours par an, chaque année. Alain Juppé parle brièvement de cette promenade dans son dernier livre. Nous nous sommes croisés quelquefois, maigre thorax, insoucieux des années, il a comme les autres posé les yeux sur mon magnétophone, se demandant peut-être si je parlais de lui, ce que je fais aujourd'hui avec un brin de retard. Tous les deux, si j'ose dire, n'emmenant pas large sur cette plage, silhouettes étroites, regardant devant elle, lui, habitué d'être vu, et moi de voir comme si je me remplissais du monde. Elle était si beau, vaste, intacte, et le vent en rajoute dans le genre « il faut tenter de vivre ». Quelquefois, aujourd'hui, elle prend la traverse d'un souvenir, quelquefois même d'un souci. C'est une histoire qui commence et je ne sais pas alors qui l'a dit. Voilà, ce sont, sans doute, les moments les plus heureux et les plus libres de ma vie. Et ils reviennent chaque année avec la même grâce. Chaque année, j'y reviens, ni meilleure, ni pire, mais surtout, toujours capable de marcher. Jusqu'au jour où, comme le fit mon berger allemand qui m'avait accompagné 15 ans, je devrais m'arrêter en haut des marches et regarder les autres s'éloigner. Il n'y a pas un débit de promenade où je n'y pense pas et puis la musique du vent, le bruit des vagues dans nos réseaux. Sous-titrage ST' 501